Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, réélu le 2 septembre dernier, craint pour sa vie. Il l'a fait savoir dans un communiqué revenant notamment sur la contestation de sa réélection. Les Ivoiriens sont plus que mécontents de la rencontre Côte d'Ivoire-Mali. Après l'interruption du match suite à des pluies diluviennes, les critiques fusent de toutes parts. Et dans le Gaule, le RHDP réitérera-t-il sa performance des élections locales ? Si la réponse sera connue à l'issue des sénatoriales du 16 septembre prochain, la liste du RHDP est d'ores et déjà en opération séduction auprès des grands électeurs. De la fabrication de fausses preuves administratives ou encore la tentative d'introduction d'armes au domicile de l'intéressé. Une semaine après la perquisition menée par des gendarmes à la mairie de Cocody, Jean-Marc Yassé, maire réélu de la commune, est sorti de sa réserve. A travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux du PDCI RDA, sa famille politique, Jean-Marc Yassé revient sur sa réélection et la contestation qui en a découlé. Sans pour autant émettre un lien de causalité, Jean-Marc Yassé réfute les accusations énoncées dans le recours formulé par le candidat du RHDP Éric Tabard. Au-delà de ces réfutations, le premier magistrat de Cocody a alerté qui veut l'entendre sur ses craintes pour sa vie. Le rendez-vous tant attendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali a été entaché d'une controverse au stade Alassane Ouattara le 12 septembre 2023. En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le stade, la pelouse s'est révélée être dans un état impraticable, forçant les autorités à suspendre le match. Cette situation a suscité une indignation générale chez les Ivoiriens, déçus et frustrés. Ce qu'on a moins apprécié, c'est évidemment l'inondation sur le terrain. C'est un stade qui a coûté plusieurs milliards de francs CFA. On a déjà eu un premier incident sur le terrain-là et par la suite, il y a eu encore un autre budget pour la rénovation. Donc on a été très dessus de constater que finalement, on nous a dit beaucoup de choses, mais rien n'a été fait, honnêtement. Parce qu'il y a un terrain qui n'avait pas évacué l'eau, ça veut dire que l'agent n'est pas allé où il fallait. On a donné les moyens aux gens pour faire le travail qu'il fallait, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont découragés, ils font la honte. Ce beau stade-là, c'est qu'on voit, ils ont fait la première pelouse, ça n'a pas réussi. On fait la deuxième encore, l'inondation. Bon, ils ne savent pas c'est quoi ils vont faire. En tout cas, moi, ils ne savent pas c'est quoi, ils disent, mais ils sont découragés. Ils ont commencé à pleurer. Les caméras, ils vont dire quoi de nous maintenant ? En dépit de la réhabilitation récente de ce stade, à hauteur de 20 milliards de francs CFA, pour préserver la qualité du terrain, les intempéries ont causé des dommages plus importants que prévus. À quatre mois de la canne qui se tiendra sur nos terres, les Ivoiriens appellent à des solutions, et ce, au plus haut du gouvernement. Est-ce que les dépenses vérifiées, toutes les dépenses vérifiées, en tout cas, il faudrait que chaque département puisse passer à la loupe pour éviter ce genre de situation, parce que c'est une situation qui n'honore pas la Côte d'Ivoire, c'est une situation qui nous fait honte. Voilà, on ne peut pas commencer à quatre mois d'une grande compétition qu'est la canne, et puis nous retrouver avec un stade à moitié, on va dire, qui tombe une risière. C'est pas joli à voir, c'est pas joli à voir. De nombreux supporters avaient fait des efforts considérables pour assister au match, et certains étaient venus de loin. Ils se sentent trahis, et pour bon nombre d'entre eux, il est essentiel que des mesures soient prises pour éviter de futures annulations de matchs, en raison de conditions météorologiques défavorables, notamment pendant la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. Le carrefour Melthéodore à Cocody, véritable lieu emblématique pour les habitants de la commune, était autrefois réputé pour sa fontaine pittoresque. Malheureusement, ces derniers temps, la fontaine a été transformée en dépotoir, suscitant l'indignation des résidents. En arrivant sur les lieux le mercredi 13 septembre 2023, il était difficile d'ignorer l'état de délabrement de la fontaine autrefois si belle. Les déchets se sont accumulés, créant une scène désolante, des sacs en plastique et divers autres détritus étaient éparpillés tout autour de la fontaine. On a une fontaine qui est juste à côté de nous. En tout cas, quand la fontaine a été construite, c'était bien joli à voir, avec les jets d'eau, tout et tout. Mais il arrivait un moment où la fontaine n'a plus émis de service. À chaque fois, on venait réparer, après ça s'arrêtait, on venait réparer, ça s'arrêtait, on ne comprennait plus. Mais malheureusement, il y a un moment où les gens viennent déposer les ordures. On ne sait pas qui fait ça, mais ici c'est un joli quartier, c'est un quartier qui est bien chic, c'est beau à voir. Mais l'ambiance de la fontaine, ça ne donne plus une belle allure à notre carrefour. À la suite de discussions avec les habitants du quartier, il est devenu clair que ce problème résulte d'un manque de respect de la part de certains individus. Ils ont pris l'habitude de jeter leurs déchets dans la fontaine, contribuant ainsi à sa lente dégradation au fil du temps. Si les gens de la mairie, les autorités peuvent voir un peu ce côté-là, en tout cas, nous, ça va nous faire plaisir. Parce qu'on ne peut pas avoir un joli truc comme ça, un joli chef d'oeuvre comme ça. Et puis, ça va manquer d'entretien, ce n'est pas joli à voir. Les autorités doivent revoir, ils doivent revoir et refaire la fontaine pour que ça puisse être joli comme auparavant. On voyait l'eau qui sortait de la terre, c'était bien joli, que l'État revoit ça. La fontaine de Mel Théodore, autrefois un élément phare du quartier, est devenue un triste spectacle de négligence et de mépris. Cette situation soulève des inquiétudes quant à la propreté et au respect de l'environnement dans le quartier le plus propre d'Abidjan. Il est urgent que des mesures soient prises pour remédier à cette situation, afin de redonner à cette fontaine son lustre d'antan. L'entre-deux électoraux n'aura été que de courte durée. Quelques jours après le démarrage de la campagne, à Gagnoa, le RHDP a présenté ses deux poulains pour les sénatoriers à l'avenir. Il s'agit de Fatouma Sangaré et du ministre Alcide Djedjé. Après tant d'efforts dans les élections municipales, les gens ont tendance à être un peu démobilisés et puis bon, ils veulent souffler. Mais là, on a fait le rappel des troupes. Je pense que c'est très optimiste. La plupart des gens qui sont dispersés, qui sont abidjants, qui ne sont pas forcément dans le camp. On a pris le contrat qu'il faut et ça se présente très bien. Il va y avoir une très grande influence. Après la victoire du parti au pouvoir, aux municipales et régionales, le cap est désormais mis sur ses élections dans le gore, où le RHDP entend bien remettre le couvert en raflant les deux sièges des sénateurs. Pour rappel, le scrutin des élections sénatoriales se tiendra le 16 septembre sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci.